Mais j'y connais rien et en fait on m'a parlé de cartes sans abonnement. Oui, c'est pour une utilisation occasionnelle. Ah non, moi c'est pour une utilisation régulière. D'accord. C'est votre premier mobile ? Oui. Alors justement je suis un petit peu inquiète parce que ça coûte cher et je ne sais pas quoi prendre. J'en ai vraiment besoin. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Si vous voulez, on va voir ensemble quels sont vos besoins. C'est pour moi en fait. C'est pour que je sois joignable quand je vais chercher les enfants après l'école. Également je vais à la campagne. J'ai aussi toutes les activités des enfants. Alors je suis à droite, à gauche avec le sport, la danse, la musique. Et je suis architecte d'intérieur. Donc quelquefois je suis sur des chantiers aussi. Donc plutôt un usage mixte, à la fois privé et professionnel. Voilà. Ça change quelque chose ? Oui, vous allez avoir des opérateurs qui vont vous proposer des forfaits intéressants par rapport à des numéros que vous allez appeler régulièrement. Je ne sais pas, votre bureau, vos amis. Et on choisit l'opérateur indépendamment du mobile ? Vous pouvez. Ou alors vous avez aussi ce qu'on appelle des packs qui peuvent être des offres avantageuses. Vous avez une idée du nombre d'heures que vous passez au téléphone par mois ? Alors aucune idée, non. D'accord. Et en ce qui concerne votre activité professionnelle, ça se passe plutôt au bureau, plutôt en extérieur ? Je dessine plutôt au bureau. En général, je reçois les clients à l'agence. Mais j'ai une assistante sur les chantiers. D'accord. Quand vous êtes sur un chantier, vous vous appelez beaucoup ? Non, c'est plutôt des appels pour vérification au bureau. Mais c'est surtout que j'ai besoin d'être joignable en fait et c'est pour ça qu'il me faut un portable. D'accord. D'accord. Une fois que la journée est terminée, c'est vous qui appelez ? On vous appelle ? Comment ça se passe ? Là, c'est plutôt moi qui appelle les copines. D'accord. Et le week-end ? Aussi, j'appelle aussi. D'accord. D'accord.